C'est archi gênant ce que je suis en train de faire, je suis un ouf ! Yo la squad, comment ça va aujourd'hui ? Eh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé comme ça en vrai de vrai. J'espère que vous êtes content de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être très très lourde. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous la faire. Et je trouve, il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions par rapport à ça sur Instagram. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas à venir me suivre là-bas, c'est très très important. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, concours sneaker dès que j'atteins les 10K sur Instagram. Donc n'hésite pas à venir, ça me ferait super plaisir. Avant de tout commencer, je tenais à vous remercier pour les retours de ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir, j'ai eu plein d'idées de vidéos en DM Instagram. Et franchement, pour ça, je n'ai plus d'excuses pour ne plus être actif. Mais bref, assez papoté, rentrons dans le vif du sujet directement. Qui est, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, comment porter un slim ? Parce que j'ai vraiment eu plein de questions par rapport aux pantalons. Et surtout, on a fait des remarques parce que je portais encore des slim. Parce que tout le monde dit que les slim, c'est démodé. Eh, mec, les slim, ce n'est pas démodé, frère. C'est juste que tu ne sais pas comment les matcher, tu ne sais pas comment les porter, ok ? Genre, j'ai grave répondu comme un rageux, là. C'est un truc de ouf. Pour moi, les slim, ce n'est pas du tout démodé. C'est un intemporel pour moi. J'ai vraiment eu de la peine. Mais voilà, je pense que je dois être le seul bout qui porte encore des slim. Et en fait, pour moi, les slim, c'est joli, élégant. Et en fait, les gens n'aiment pas porter les slim. Parce qu'ils savent très bien que c'est difficile à matcher avec des paires. Ou tout simplement avec une tenue en général. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre comment bien porter un slim. Enfin, ma façon de porter un slim. Parce que je ne suis pas le créateur du slim. Donc, je ne prétends pas porter à la perfection un slim. Donc, si ça se trouve, vous trouverez des erreurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bien sûr, si c'est constructif, ça me ferait super plaisir. Et let's go pour la vidéo ! Alors, j'essayerai de vous mettre les liens des pantalons que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce n'est pas des nouveaux pantalons, c'est des pantalons que j'ai déjà. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment comment porter un slim aujourd'hui, pas mes nouveaux achats. Donc, c'est des pantalons que vous avez peut-être déjà vus dans des précédentes vidéos. Mais je vais vous montrer comment les porter avec des petits plans. Et je vais vous créer quelques petits looks avec. Donc, dites-moi si vous validez les looks que je vais vous mettre en commentaire. Alors, d'abord, il faut savoir un truc. C'est que moi, je fais vraiment beaucoup de sport. Donc, comment te dire que mettre un slim, c'est quelque chose de super compliqué. Quand tu tapes beaucoup tes jambes, ce n'est pas forcément joli. Je n'ai pas forcément l'envie de ressembler à un bout qui met un jean. Alors qu'on dirait que c'est un leggings, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, pour moi, c'est quand même possible de porter un slim en étant musclé. J'en suis la preuve. Enfin, je ne me prétends pas hyper stock, mais vous m'avez compris, tu vois. Alors, je vais commencer par ce pantalon que j'ai acheté sur Asos. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de chaque pantalon s'ils sont toujours en stock. Si je ne mets pas les liens, c'est qu'ils ne sont plus en stock. Mais enfin, bref, je l'ai acheté sur Asos. Et comme je l'avais dit dans la vidéo où je présentais ce pantalon, je pensais qu'il était assez large. Enfin, que c'était un slim large. Parce qu'en fait, il y a différents modèles de slim. Il y a les ultra slim qui sont vraiment abusés. Il y a vraiment des leggings, le bail. Il y a les slim normaux et il y a les slim genre médium. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, ils sont slim, mais pas trop. Et celui-là, en fait, je pensais que c'était un slim médium, mais très médium. Parce que sur la photo, le mec, il le portait large de ouf. Et en fait, quand moi, je l'ai reçu, mes jambes, en fait. Genre, j'avais des grosses cuisses. Là, je pense que j'ai un peu perdu du poids. Donc, ça va un peu mieux donner maintenant qu'avant, quand je l'avais mis dans la vidéo. Parce que sur la vidéo précédente, j'étais vraiment en shape de ouf. Du coup, j'avais des grosses jambes. Ce n'était pas forcément joli. Mais maintenant, j'arrive à le matcher. Et je vais vous montrer comment je vais le matcher. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il y a différentes façons de porter un slim. Parce que l'important dans un slim, c'est que tu sois bien dedans. Ce n'est pas que tu sois inconfortable et que ça te moule les... Voilà, tu m'as compris. Tu vois, tu m'as très, très bien compris. Du coup, je vais vous montrer un look avec celui-ci. Et un look avec celui-ci. C'est plus un ultra slim, en vrai. Je pensais que je n'en avais pas, mais lui, c'est vraiment un ultra slim. Et je vais vous faire un look avec ce slim-là, qui est vraiment un slim médium mais large. En vrai, c'est trois slim différents, je trouve. Pour ma part, je trouve que c'est trois slim différents. Lui, c'est un ultra slim et lui, c'est un slim médium, d'accord ? Donc, on est parti pour les petits looks. Wesh, les ultra beiges ! On se retrouve en voix off pour que je vous présente un peu ce que je fais dans cette petite vidéo. Alors, tout d'abord, on va commencer par le look avec le pantalon rouge que je surkiffe. Il est vraiment d'une qualité de ouf. Et même la couleur du pantalon est vraiment incroyable. Et c'est un pantalon, bien évidemment, qui est slim, d'accord ? Il est vraiment slim normal, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ajuster le pantalon. Je vais bien, bien, bien le monter jusqu'en haut. Parce que je vais faire un look plutôt classique. Du coup, je mets mon débardeur dedans, tu vois ? Question de vraiment bien faire un pantalon clean, tu vois ce que je veux dire ? Je vous montre un peu ma shape. La shape du pantalon, bien évidemment. Je vous montre vraiment que je le kiffe, t'as capté ? Je le lisse un peu avec mes mains. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un t-shirt blanc qui n'aura rien à voir avec la tenue finale. Mais je vais quand même vous montrer ce que je vais faire parce que c'est le même procédé. Du coup, je prends un t-shirt médium, vraiment normal, pas trop moulant, pas trop oversize. Et ce que je fais, c'est que je le mets dans mon pantalon de cette manière, tu vois ? Je le mets vraiment au fond du fond pour pouvoir faire vraiment un effet plus classe pour moi. En tout cas, pour moi. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais le ressortir un peu pour ne pas faire un effet lisse entre le pantalon et le t-shirt. Voilà, vous pouvez le voir directement. Je trouve que ça rajoute un petit truc et voilà, c'est vraiment nickel, je trouve. Normalement, je l'aurais mis avec une petite ceinture, mais bon, je n'en avais pas, j'ai que des grosses ceintures. Et là, bref, vous avez vu que je suis allé chercher mes Chelsea boots. Et normalement, j'aurais aimé avoir des Chelsea boots plutôt beige. Mais j'ai des noires et elles font très, très bien l'affaire. Ça fait vraiment super longtemps que je les ai, c'est de la bonne qualité, tu vois ? Là, je vous ai demandé si c'était mieux avec ou sans languette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour l'option sans languette que je trouve beaucoup plus classe. Et voici le look final que je trouve plutôt sympa, tu vois ? Comme premier date, tu peux avoir ce type de look plutôt simple, mais efficace. N'hésitez pas à le noter sur 10 et me dire ce que vous en pensez en commentaire, les G. J'en part sur le deuxième look qui est avec le pantalon ultra skinny, qui est un de mes pantalons préférés, les gars. C'est vraiment un de mes pantalons préférés, même s'il y a un petit inconvénient, c'est par rapport à mes mollets. Parce que j'ai les mollets qui sont très, très développés et du coup, ce n'est pas forcément joli, mais bon, ça fait quand même le taf. Là, comme vous pouvez le voir, contrairement à l'ancien pantalon, j'ai fait un petit réglage. Enfin, je l'ai descendu un tout petit peu pour pas qu'il moule trop trop les bourses, t'as capté. Et je trouve qu'il est plus joli porté comme ça, un peu redescendu que tout en haut, parce que ça fait vraiment trop féminin. Quand tu le remontes, ça te moule vraiment trop les cuisses. Bref, là, j'ai mis un petit t-shirt oversize, mais pas trop. Erreur que j'ai faite, j'aurais dû mettre un t-shirt qui est un peu plus oversize. Parce que vous voyez, ma chemise, elle est ultra, ultra oversize. Et j'aurais dû mettre un t-shirt un peu plus gros. Question que ça suive un peu ma chemise, puis que ça la gonfle un tout petit peu. Mais bon, ça va très bien, je trouve que ça fait quand même le taf. Et ça fait quand même un bon petit look, tu vois, pour aller promener au bord de la plage, au bord du lac, tu vois, avec tes potes tranquilles. Tu vois, je profite un peu du soleil. Et là, je mets mes petites B23 parce que je trouve que c'est la seule paire qui va avec ce pantalon. Parce que j'ai que des dat shoes, des chaussures à gros semelles. Et mettre des chaussures à gros semelles sur ce genre de pantalon, c'est pas forcément joli. Alors là, voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur 10, bien évidemment. Mais moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal ce look. Oubliez mon durag, dans la tenue, imaginez votre chaude. Voilà. Alors là, les G, on passe directement à la dernière tenue de la vidéo qui est avec le pantalon slim large. Vous allez le voir sur la vidéo, vous n'avez pas l'impression qu'il est vraiment large. Mais portez-moi, c'est vraiment le rendu que j'ai. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais le baisser un maximum et l'élargir pour faire un style plutôt streetwear. Je vais mettre mon petit tee-shirt Balancéga parce que je trouve qu'il va vraiment avec tout. Et c'est vraiment de la super bonne qualité et franchement, il est vraiment super efficace. Ensuite, ce que je vais faire, comme vous allez le voir là, je vais avoir un gros problème mental. C'est-à-dire que j'ai des chaussettes blanches, mais je mets une paire de chaussures noires. Waouh, j'ai grave eu de la peine avec ma phrase. Mais bref, vous allez voir que là, je mets vraiment ma paire comme si de rien n'était alors que c'est vraiment un désastre de faire ça. Ne faites jamais ça, il n'y a que les psychopathes qui font ça. Et du coup, je redescends mon pantalon de nouveau parce que je veux vraiment qu'il tombe bien sur ma paire. Et comme je vous ai dit au début, je ne vais vraiment pas me fouler pour ce look. J'ai juste mis un t-shirt et un gros pull Balenciaga parce que je trouve que ça fait déjà l'affaire et c'est très, très technique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous validez ce flow. Mais moi, je trouve que c'est efficace, tu vois, pour se pavaner. Et bien évidemment, ne faites pas attention à mon durag, c'est juste le look qu'il faut noter. Et voilà l'équipe, malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez un petit peu plus. N'oubliez pas le petit like, c'est très, très important pour faire évoluer la chaîne. Pour ma part, on se trouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars, j'aime, prends soin de toi au maximum, flex.